Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christa Lille, vous voulez Christa Lelka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast cette fois-ci, ça me fait longtemps d'ailleurs que je n'ai plus fait de podcast, il faudrait que j'y pense. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur le voyage. Nous sommes le 22 juillet, donc demain sortira la vidéo le 23, nous sommes au plein milieu des vacances, des grandes vacances en fait, donc il y a les juillettistes qui vont rentrer et il y a les autistes qui vont bientôt partir. Donc je vais vous faire une vidéo sur le voyage, elle ne servira peut-être pas pour ceux qui sont déjà partis, mais elle servira pour ceux qui ne sont pas encore et pour éventuellement vos voyages quelconques, parce que ça ne s'arrête pas aux voyages électés et aux grandes vacances et à l'été, c'est bon, je vais vous donner comme conseil, c'est valable aussi pour les vacances d'hiver, pour les vacances d'automne, pour les déplacements professionnels. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de comment voyager avec son tricot. Première chose, vous voyagez, mais comment voyagez-vous ? Quel sera votre moyen de transport ? Et ce sera déterminant sur votre matériel que vous emmènerez et ce que vous pourrez faire. Est-ce que vous voyagez en voiture ? Est-ce que vous voyagez en bateau ? Est-ce que vous voyagez en avion ? Ou à cheval ou à pied ? Peu importe, vous partez peut-être en trekking, peu importe de toute façon. Alors, je vais parler surtout de l'avion parce que c'est ça qui apporte le plus de contraintes. Évidemment, quand on fait du trekking et qu'on voyage et qu'on décide de faire un voyage de randonnée où on commence à camper, on ne se charge pas de 25 échevaux, on est d'accord, il y a la notion de poids qui est très importante. Mais ici, quand on voyage en voiture, ce n'est pas vraiment un problème. Quand on voyage en bateau, pas non plus. Surtout si on prend un ferry et la voiture est dans le ferry. Ou, pour être le plus problématique, c'est en avion. Alors, il existe une régulation spécifique en fonction des pays, en fonction des compagnies aériennes. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est de savoir, vous regardez la compagnie aérienne que vous utilisez, savoir si vous n'allez pas être contraint à devoir laisser vos aiguilles sur place parce qu'il faut savoir que certains pays, les régulations sont quand même vachement plus exigeantes. Il faut savoir que, par exemple, quand vous partez aux États-Unis, ils sont quand même vachement, vachement plus regardants. Et l'Angleterre, c'est pareil que, par exemple, si vous partez en Islande ou si vous partez en Suède en avion ou dans le sud, par exemple, au Portugal ou en Espagne. Donc, d'abord, première chose, informez-vous auprès de la compagnie aérienne sur ce que je pouvais faire. Il faut savoir, moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à être fouillée de fond en comble. Alors, je l'exagère en disant de fond en comble, mais enfin, d'avoir une fouille poussée parce que, tout simplement, j'allais en Angleterre, j'allais à Edinburgh, on avait pris l'avion et je sonnais pour je ne sais pas quelle raison. Et en fait, il s'avère que j'avais des tiges dans mes chaussures. Voilà. Et donc, j'ai dû passer. J'ai été fouillée vraiment très précisément, jambes, etc., etc. Et en fait, dans mes chaussures, il y avait des tiges. Donc, ils m'ont repassée dans un deuxième scanner, etc., etc. Donc, ça a fait perdre du temps. Ce n'était pas très agréable. Ce n'était pas des aiguilles. Ce n'était mes chaussures. Je n'allais pas prendre mes chaussures et les jeter. Donc, ils m'ont laissé passer. Donc, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Je sais que, par exemple, la régulation au niveau des États-Unis, c'est vraiment très, très regardant. Ils peuvent être très pointilleux, voire un peu susceptibles. Donc, il faut faire attention. Alors, première chose, vous pouvez amener certaines choses dans les avions. C'est très clair. La laine, ça ne posera jamais de problème. C'est très clair à ce niveau-là. Des marqueurs ne poseront pas de problème, par contre. Par contre, tout objet contondant qui pourrait poignarder le pilote, les personnes qui sont avec vous, vont être sujets à caution. Alors, en général, en général, alors, ce n'est pas le cas pour tout. Par exemple, je sais pertinemment bien que moi, en Islande, je n'ai jamais eu de soucis pour faire passer des aiguilles. Ça n'a pas posé de problème. Mais, par exemple, aux États-Unis, je sais que certaines personnes se sont retrouvées contraintes. Alors, ça dépend un peu des marques, des compagnies aériennes, se sont retrouvées à devoir jeter leurs aiguilles. Alors, première chose, d'abord, prenez des aiguilles circulaires et non pas des aiguilles droites, parce qu'il y a une longueur autorisée. Si vous venez avec vos aiguilles droites de 30 ou 40 cm, parce qu'il existe des aiguilles droites de 40 cm, eh bien, on va vous refuser, parce que 40 cm, ça peut poignarder quelqu'un. Par contre, vous venez avec vos petites aiguilles à chaussettes, style Adi ou double pointe, et qu'elles font 15 cm, on va vous laisser passer, par exemple. Je répète, n'hésitez pas à aller regarder, parce qu'il y en a qui vont vous dire non. En général, ce n'est pas le cas. Mais, par exemple, des aiguilles de cette longueur-là, par exemple, les aiguilles courtes sur aiguilles circulaires ou les aiguilles courtes sur Adi pour faire des chaussettes, ne poseront pas de problème. Alors, c'est du métal. Il vaut mieux prendre plutôt autre chose que du métal. Prenez du bois ou du plastique, et pas du métal, parce que ça va être moins un sujet inconscient. Donc, voilà pour les aiguilles. Si vous avez vraiment peur de vous faire jeter vos aiguilles, n'hésitez pas à dévisser, si ce sont des aiguilles circulaires interchangeables, à dévisser vos aiguilles, à mettre les pointes dans une trousse style plumier. Parce que, et si elles seront en bois, elles passeront inaperçues, et voilà, vous ne risquez trop rien. Voilà. Il n'y a pas de souci, parce que les compagnies aériennes peuvent autoriser le tricot dans l'avion, mais parfois, ce sont les personnes qui contrôlent, qui font les contrôles de sécurité, qui sont très, très, très pointilleuses, et ne sont pas liées aux compagnies aériennes. Donc, ils vont peut-être être très pointilleux, parce que vous avez des aiguilles, alors que la compagnie aérienne autorise le fait d'utiliser des aiguilles dans l'avion. Donc, n'hésitez pas à les dévisser, la mettre dans une trousse pour qu'elle fasse inaperçue. Autre chose, ne prenez jamais des aiguilles qui ont une valeur sentimentale. Parce que, dépendant de la personne qui vous contrôle, parce que ça peut être très stressant, les contrôles, vous allez vous retrouver à peut-être devoir jeter vos aiguilles. Alors, si vous devez jeter vos aiguilles, si ce sont des signatures à 40 euros, ça risque fortement de vous impacter et de gâcher votre voyage. Si vous avez vraiment peur de les perdre, ne prenez pas celles-là, et si vous prenez le risque de prendre des aiguilles pour qu'elles vous tenez, et qui sont peut-être moins chères, mais que vous n'avez pas envie de jeter, quel que soit le type d'aiguille, de toute façon, un petit conseil, prenez une enveloppe, mettez votre adresse sur l'enveloppe, affranchissez-la si jamais c'est besoin, et il existe toujours des boîtes aux lettres dans les aéroports. Vous glissez le matériel que vous êtes susceptible de jeter, dans lequel vous ne pouvez pas monter sur l'avion, et vous le mettez dans la boîte aux lettres. Et ainsi, ça reviendra chez vous. Vous partirez sans vos aiguilles, ma foi, et vous devrez trouver sur place quelqu'un ou un magasin de laine qui peut vous prêter des aiguilles, mais au moins, vous ne perdrez pas vos points d'aiguille, parce que ça pourrait être très embêtant. Donc voilà pour les aiguilles. Les ciseaux. Les ciseaux, pareil, il y a une longueur à respecter, ne prenez pas vos grands ciseaux de couture qui se tèrent à couper du tissu pour pouvoir aller dans l'avion. Prenez des tout petits ciseaux qui, eux, ne poseront pas de problème. Les genres de ciseaux pour couper que vous utilisez en manucure, par exemple, ne posent pas de problème. Et si réellement vous avez peur que vos ciseaux ne partent aussi et ne soient jetés, prenez un coupe-ongle. Un coupe-ongle, ça peut couper de la laine. Voilà. Donc ça peut être utile. Alors à côté de ça, je vous ai dit, les marqueurs, la laine, ça ne posera pas de problème. Même les aiguilles, l'aiguille à tapisserie ne posera pas de problème. C'est beaucoup trop petit, une aiguille à tapisserie. L'aiguille à torsade ne posera pas de problème. Donc ça, vous pouvez prendre avec ça. Donc voilà pour l'avion. Second conseil, vous partez en vacances, prenez non pas des aiguilles droites, mais des aiguilles circulaires. Alors ici, ce sont des aiguilles circulaires coudées Yaïa, pas Yaïa, Chiaogu. Donc elles sont coudées, je me sers essentiellement de ces aiguilles-là pour faire des manches, mais vous pouvez prendre évidemment un câble beaucoup plus long, mais prenez des aiguilles circulaires. Alors pourquoi des aiguilles circulaires ? Un, d'abord, parce qu'une aiguille circulaire, vous la compactez quand même beaucoup plus facilement, donc vous pouvez mettre ça dans une trousse. Une aiguille droite, ça va être compliqué. Si vous mettez ça dans un sac qui n'est pas rigide, par exemple, vous risquez de vous retrouver que vos aiguilles soient forcées, enfin qu'elles soient déformées, surtout si c'est du métal et cassées si c'est du bois. Donc prenez des aiguilles circulaires, fixes ou interchangeables. Alors les aiguilles circulaires, donc non seulement vous avez moins de risque d'abîmer vos aiguilles si vous utilisez des aiguilles circulaires, mais en plus, vous n'en perdrez pas une parce qu'une aiguille circulaire, votre projet est sur l'aiguille. Vous avez vos deux pointes, vous ne perdrez pas, sauf par cas particulier, mais je vais en parler tout de suite après. Voilà, vous ne risquez pas de perdre votre projet avec une aiguille. Par exemple, les aiguilles droites, par contre, si vous ne les fixez pas correctement sur votre projet, vous risquez de perdre une deuxième aiguille. Et si vous n'avez qu'une aiguille, c'est très embêtant pour tricoter parce que sans deux aiguilles, on ne sait rien faire, sauf peut-être du nail binding. Mais voilà. Donc prenez des aiguilles circulaires pour éviter d'en perdre une parce que les aiguilles circulaires, le projet, il est attaché à l'aiguille. Attention aux interchangeables. Alors moi, je peux vous parler d'expérience ici parce que quand je voyage, moi je prends mon matériel avec moi et moi j'ai essentiellement des aiguilles circulaires interchangeables. Et il m'est déjà arrivé de m'arrêter, de m'arrêter pour une pause parce qu'on allait en Suède et qu'on fait le trajet en deux jours et qu'on s'arrête souvent en Allemagne pour manger sur le temps de midi. Eh bien, je m'arrêtais et j'ai perdu une aiguille. Et je me suis retrouvée « Merde, elle est où mon aiguille ? » Et en fait, mon aiguille, elle était tombée sur le parking. Heureusement, on a fait demi-tour. On a pu récupérer mon aiguille parce que c'était une signature. Donc voilà, ça m'a servi de leçon. Je peux vous assurer que maintenant, je vérifie vraiment, vraiment, vraiment à ce que mes aiguilles soient vraiment bien fixées, bien serrées pour éviter de perdre mes aiguilles. Et si possible, j'utilise des aiguilles fixes parce qu'ainsi, je ne perdrai pas ma pointe. Donc, si vous avez des interchangeables, assurez-vous qu'elles soient correctement vissées. Il existe des petits ustensiles. Ici, je vous montre pour pouvoir vous assurer que les aiguilles soient correctement bien vissées sur le câble. Sinon, non seulement, vous risquez de perdre des mailles sur votre tricot, mais en plus, vous serez embêté parce que vous n'aurez plus qu'une seule aiguille. Troisième conseil, le choix de la laine. Alors, j'ai oublié de dire dans les aiguilles circulaires, assurez-vous d'avoir une deuxième paire de taille identique parce que si jamais votre aiguille casse pour X ou Y raison ou que vous perdez une pointe pour X ou Y raison, vous avez au moins un backup et vous savez continuer votre projet sans devoir courir dans un magasin de laine si vous êtes au milieu de la brousse et qu'il n'y a pas de magasin de laine à plus de 50 km et que vous êtes à pied. Donc, n'hésitez pas à prendre une deuxième paire d'aiguilles que vous compactez, que vous rangez bien de toute façon et que vous vous assurez qu'au cas où c'est toujours mieux d'avoir un backup. Donc, je reviens à la laine. La laine, plus vous avez, plus la laine est fine, plus vous avez de métrage au gramme. Une lace, c'est 800 mètres au 100 grammes, une fingering, c'est 400 mètres au 100 grammes, une decay, c'est en général 200 à 220 mètres au 100 grammes, etc. Donc, forcément, plus vous ferez un projet avec de la laine épaisse, plus vous devrez porter des pelotes, plus ça va ajouter du poids. Logique. Donc, si vous êtes en voiture, ce n'est pas dramatique, sauf si vous devez jouer à Tetris dans le chargement de la voiture et que vous devez vraiment réfléchir à ce que vous allez prendre. Mais un écheveau ou deux ou trois à la place de deux, ça ne va pas beaucoup changer dans le cas de la voiture. Par contre, en avion, le poids, ça a de l'importance. Donc, il vaut mieux prendre un projet en laine fine qu'un projet en laine épaisse. Ou alors, vous vous fixez et vous vous dites que vous faites des petites pièces, par exemple, et donc, vous n'allez pas trimballer dix pelotes pour faire un pull homme au bout du monde en avion parce que ça va être problématique. Donc, voilà pour la laine. Alors, la laine, il y a non seulement l'épaisseur, donc il vaut mieux partir sur une fingering que sur une worsted, par exemple, mais il y a aussi la couleur. Choisissez intelligemment la couleur de la laine parce que, là, je vais aussi parler d'expérience, il vaut mieux utiliser une couleur qui ne soit pas très claire ou une couleur qui soit trop foncée parce que, par exemple, je vous raconte, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Je vous raconte, nous étions dans le Boisland, donc le Boisland, c'est la partie qui était atlantique de la Suède où c'est les plages, il n'y a pas de sable, c'est de la pierre majoritairement et en Suède, vous n'avez pas des grandes plages comme on a en France, comme on a en Belgique, tout le littoral, vous avez des petits spots par-ci, par-là avec, vous avez un plongeoir et vous allez nager là, il y a trois personnes, quatre personnes et voilà. Et donc, un jour, on décide d'aller sur un petit spot qu'on nous avait conseillé parce que c'était super joli, c'était dans une petite baie et bon, moi, je ne vais pas dans l'eau parce que je n'aime pas trop la mer, en fait, donc les enfants s'amusent et moi, je m'installe pour tricoter sur des pierres puisque forcément, le Boisland, c'est surtout très escarpé et pas mal de pierres. Je m'installe sur quelque chose d'escarpé, j'étais en train de tricoter et puis hop, ma pelote, elle roule, elle roule, elle roule et plouf dans la mer. Alors, ce n'est pas 10 cm au bord de là, c'était plusieurs dizaines de centimètres. Donc, ma pelote, elle a fait un plongeon profond dans l'eau. Mon fils a été la récupérée vite fait, mais le temps qu'il réalise que moi, je me lève, que lui réalise que la pelote, elle était là, elle avait eu le temps d'être trempée. Alors, l'eau de mer, ce n'est pas de l'eau pure. Donc, vous imaginez que ma pelote, j'ai pu la rincer, faire sécher, enfin, voilà, je n'ai pas eu vraiment de tâche, mais ce n'était pas du blanc. Si vous utilisez du blanc, du blanc bien éclatant, vous risquez fortement d'avoir des tâches parce que le temps qu'elle fasse déroulé-boulé sur la terre et puis plouf, dans la mer, vous allez avoir une pelote qui ne sera plus blanche, mais quelque chose comme jaunasse. Donc, il vaut mieux éviter du blanc. En plus, le blanc très éclatant si vous allez dans un endroit qui est très ensoleillé, c'est assez gênant pour les yeux, donc ça risque de brouiller la lecture de votre tricot comme le noir peut brouiller la lecture de votre tricot si vous êtes, si vous devez tricoter le soir et que le temps que vous accordez à votre tricot pendant que vous êtes en voyage, c'est essentiellement le soir. Donc, il faut réfléchir à la couleur que vous allez utiliser pour voyager parce que ça vous permettra d'éviter des tâches sur des laines parce qu'on ne lave pas la laine comme on lave un t-shirt basique de chez Gédecathlon par exemple, donc forcément, il y a des tâches qui sont divisées d'ailleurs à repartir. Bêtement, dans de l'herbe, l'herbe s'attache et sur du blanc, le vert, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin quand vous avez des enfants, quand ils se roulent dans l'herbe, il faut frotter et la laine, si vous frottez très fort, vous allez abîmer la fibre. Donc, réfléchissez attentivement à la couleur. Donc, voilà pour la laine. C'était le troisième conseil. Passons à la suite. Alors, soyez réaliste sur ce que vous allez réellement terminer. Moi, je sais qu'au début où je tricotais, je prenais, je disais, je vais faire un top, je vais faire un pull, je vais faire une paire de chaussettes, je vais faire ci, je vais faire un char. Et je partais avec, comme on part très souvent en voiture, je partais avec 8-10 échevaux. Donc, j'empaquetais 8-10 échevaux et en fait, dans les faits, je m'en tricotais un quart d'un échevau. Donc, soyez réaliste sur le projet que vous allez réellement réaliser. Vous partez en vacances, qu'est-ce que vous allez faire en vacances ? Est-ce que vous allez vous installer le long de la plage et juste bronzer et vous installer sur un transat et juste bronzer et ne rien faire d'autre ? Ou est-ce que vous allez bouger énormément, aller visiter ci, ça, etc. Moi, personnellement, quand je pars en vacances, nous, on bouge énormément, on visite beaucoup de choses et je tricote essentiellement dans les 3G en voiture qui peuvent être courts, parfois, quelquefois, c'est 5-10 minutes, donc ça me permet de faire un ou deux rangs. Donc, ce n'est pas le moment de commencer à faire la dentelle super compliquée. Mais donc, je suis réaliste, maintenant, je ne prends plus une quantité astronomique de fil parce que de toute façon, je sais que je vais revenir avec ce fil intact. La majorité du temps, ça a été transformé en plot et le problème, c'est que quand on met en plot, ça se tient moins bien que quand c'est en échevaux, donc il vaut mieux laisser en échevaux. Donc, voilà, je me retrouve avec des plots, j'ai perdu l'étiquette, ça risque d'abîmer la laine, donc soyez vraiment réaliste sur ce que vous allez faire, vraiment, est-ce que vous allez faire une paire de chaussettes, est-ce que vous allez entamer un pull, est-ce que vous allez faire un châle ? De toute façon, vous ne partez peut-être pas 10 ans, alors soyez réaliste si vous partez deux mois, évidemment, vous avez peut-être besoin de plus que d'un échevaux parce que vous partez une semaine, on est d'accord, mais voilà, ne prenez pas un bac de laine complet pour être sûr de ne manquer de rien, et ça, je sais que c'est un gros défaut pour les personnes qui veulent voyager au cas où on manquerait, donc il vaut mieux, à la limite, on sacrifie plus de robes et de paire de chaussettes et de pulls, etc., en se disant, de toute façon, je trouvais bien une machine à laver là-bas plutôt que de partir sans échevaux. Vous imaginez un peu le drame de la tricoteuse de partir sans échevaux, tricoteuse ou crocheteuse parce que c'est kiff-kiff, donc soyez vraiment réalistes à ce niveau-là, réfléchissez parce que ça ne sert à rien de trimballer de la laine au bout du monde ou même à mille kilomètres alors qu'elle va juste être dans la valise, être balottée et puis revenir ici et puis retourner dans le bac à chausses et tricoter peut-être un an plus tard. Voyez un peu le truc parce que vous allez vous postposer le projet que vous allez faire un an plus tard. Donc voilà pour le projet que vous allez réaliser. Voilà, vous avez choisi votre laine, vous avez choisi le projet ou les projets que vous voulez faire. Maintenant, vous avez acheté les patrons. Maintenant, il faut s'assurer que vos patrons, vous les avez à disposition. Alors, soit imprimés, soit disponibles sur une tablette parce que vous n'êtes pas certain d'avoir du Wi-Fi partout. Donc, il vaut mieux être s'assuré d'avoir vos patrons. Alors moi, j'imprime toujours mes patrons quand je voyage parce que je n'aime vraiment pas du tout consulter mon téléphone ou la tablette quand je tricote parce que je trouve ça assez désagréable. En voiture, il y a du soleil, on ne voit pas très bien, etc. Ça ne me permet pas de marquer, ça bouge. Je n'ai pas placé la tablette sur le tableau de bord. Bref, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'utilise majoritairement ceci quand je pars. Donc voilà, c'est Coconitz. Alors, c'est une planche inventée. Avant, j'utilisais autre chose. J'utilisais simplement une farde. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça en français parce que ça, c'est du français belge, une farde. Vous voyez le machin en carton avec des élastiques. Voilà. Vous trouvez le nom en français. En belge, on appelle ça une farde. Donc, j'utilisais ça pour y mettre mes patrons, pour être certain d'avoir mes patrons. Maintenant, j'ai ceci. Alors, ceci, c'est de chez Coconitz. C'est assez pratique, je vous avoue, parce que ça permet... Alors, j'ai pas mal de papier dedans parce que j'ai plusieurs patrons en cours. Ça permet de pouvoir l'ouvrir comme ceci et de le poser. Voilà. Comme ceci. En plus, il y a une base aimantée. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez une base aimantée ici. Ça permet de pouvoir rendre votre... Enfin, marquer l'endroit où vous vous trouvez sur votre diagramme. Et ça fait... C'est pas plus grand qu'un... qu'un cahier ou qu'un... qu'un livre. Donc, moi, je trimballe ça. J'aime bien ça parce que ça me permet de pouvoir s'assurer facilement dans un sac. Et voilà. Donc, j'imprime mes patrons. Alors, autre chose. Quand vous avez choisi votre projet et vous imprimez vos patrons ou vous les télécharger sur Internet, peu importe, lisez-les. Lisez-les. Pourquoi ? Parce que c'est important de les lire. Si jamais vous avez une technique que vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas de Wi-Fi et que vous dites « Ah, tiens, je vais regarder sur Internet » et que vous vous trouvez dans le train, par exemple, vous êtes bien embêté parce que vous n'avez pas de Wi-Fi et que vous allez trouver comment faire. Et donc, vous vous retrouvez avec une technique et vous vous retrouvez coincé dans votre tricot et zut, parce que vous n'avez pas de Wi-Fi ou de 4G. Par exemple, nous, on va partir en Suisse. Je sais pertinemment bien que la compagnie que j'utilise pour le téléphone ne fait pas de roaming en Suisse parce que sinon, c'est trop cher. Donc, voilà. Je me retrouverai sans 4G. Donc, je n'accéderai pas à Internet, forcément, quand on bougera. J'ai Internet sur site. Mais si vous êtes en transit, vous n'avez peut-être pas l'occasion d'aller voir sur site ou bêtement recharger votre patron ou bêtement aller voir comment est-ce qu'on fait cette diminution-là. Donc, c'est important de lire vos patrons avant de partir pour être sûr que vous comprenez tout et aussi de choisir quelque chose de pas trop compliqué. Alors, je dis de choisir quelque chose de pas trop compliqué. Donc, choisissez vos projets avec discernement. Rien de plus frustrant que de se retrouver dans l'avion et d'avoir un motif de dentelle hyper compliqué sur lequel vous n'arrivez pas à décoller le nez parce qu'il faut absolument que vous regardiez votre diagramme et ce n'est pas possible. La tablette de l'avion est trop petite. Vous êtes déconcentré parce que vous avez vos enfants avec vous et qu'ils s'agitent et qu'il ne faut pas qu'ils ne fassent pas trop de bruit ou simplement parce que vous avez un voyageur à un voisin qui est un peu bruyant ou parce que l'hôtesse de l'air arrive ou peu importe dans le train, pareil, pour x ou y motifs ou en voiture, on fait une halte. Choisissez judicieusement votre projet. Alors, si vous êtes piece of the cake et pour vous, de la dentelle, quel que soit le problème, il n'y a pas de souci. Mais quand on doit vraiment se fixer très fortement sur son diagramme, eh bien, ça peut être problématique quand on est en voyage et en transit parce qu'on ne sait pas tricoter sans réfléchir ou en regardant la route, par exemple. Bon, je prends des projets pour regarder bêtement sur la route pour ne pas regarder et fixer mon diagramme parce que c'est quand même moins confortable de pouvoir tricoter un diagramme très complexe quand vous êtes en voiture, en transit, que quand vous êtes installé dans votre canapé ou sur le lieu de villégiature. Donc, si vraiment vous avez envie de faire un projet compliqué, choisissez un projet facile pour les transits et un projet compliqué pour quand vous êtes bien tranquille dans le logement dans lequel vous allez passer vos vacances. Voilà pour le projet. Alors, je parlais d'enfants qui s'agit très fort quand ils sont en train de regarder à côté de vous en avion. Je parlais d'expérience. Mes enfants, ma fille, ma dernière, elle avait 4 ans quand on est allé en Islande et je vous assure que tricoter quelque chose de complexe, ce n'était pas évident. Moi, j'ai choisi volontairement quand on allait en Islande, quand on a été avec les enfants parce que la première fois, je ne suis pas allée avec les enfants. On a été avec les enfants. J'ai choisi de faire la log cabine blanquette, c'est-à-dire que vous faites des carrés et vous faites du point mousse et ça ne vous prend pas la tête. Alors, ce n'est pas du point mousse pendant des kilomètres. C'est un peu comme de l'entrelasse si vous voulez. On fait des blocs de couleurs et donc, ce n'est pas trop embêtant. Et comme on allait en camping-car en plus par-dessus le marché, moi, je regarde régulièrement la route, forcément, ça me permettait de tricoter sans me prendre la tête. Alors, la log cabine, je vous ai dit justement qu'il ne fallait pas prendre de la fingering, mais la log cabine, c'est de la roasted, de la neuro et c'est clair que c'était des pelotes assez lourdes, mais je n'en ai pas fait 50 comme on était en Islande et qu'on bougeait, qu'il y a plein de choses à regarder que même en camping-car, vous ne passez pas d'un point A à un point B sans regarder et sans voir les trucs parce que le paysage est à voir. J'ai fait trois carrés, je crois, sur deux semaines de voyage. Donc, pour vous dire, j'ai vraiment fait, je n'ai pas tricoté comme une folle en regardant vaguement le paysage. J'ai plutôt regardé le paysage et j'ai choisi un modèle et quelque chose qui ne nécessitait pas prendre 50 pelotes de laine et que je savais bien que je n'allais pas m'embêter et je savais bien que je n'allais pas me retrouver dans un trajet très long d'autoroute pendant lequel je me disais que je pouvais avancer. Je savais que j'allais tout être à regarder en Islande, donc forcément, je n'allais pas prendre un projet très compliqué et quelque chose qui prend des kilomètres, que vous avez envie d'enfiler des kilomètres de rang parce que vous vous embêtez parce que c'est de l'autoroute tout droite qui n'avance pas. Enfin, voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, choisissez judicieusement votre projet. Alors ensuite, au niveau des accessoires, je vous ai dit, dans l'avion, il faut réfléchir attentivement à ce que vous allez mettre dans votre sac. Alors, soit vous avez du bagage en soute et alors dans le bagage en soute, vous pouvez mettre des trucs un peu plus problématiques parce que ça, ça ne va pas poser problème. donc, mais par contre, les bagages en cabine, ça peut poser problème, donc c'est à réfléchir. Mais autrement, si vous voyagez en avion, en train, ou etc., comment organiser vos accessoires ? Alors, moi, je voyage en voiture et je prends ceci. Alors, ceci, c'est un sac que m'a offert une amie. Alors, voilà, vous regardez, c'est le bordel. C'est Amélie Lambert qui fait ça et vous avez, c'est un rangement à aiguilles mais c'est très lourd. C'est une sorte de beauty case dans lequel j'ai tout mon matériel tricot. Moi, c'est le truc que je prends quand je me déplace. Ainsi, j'ai tout avec moi. Si je le perds, je perds tout, c'est clair. Mais comme en général, on ne bouge pas et qu'il n'y a pas trop de soucis et qu'on ne loge pas vraiment dans des hôtels, sauf quand on transite entre la Belgique et la Suède, on passe par le Danemark et on dort au Danemark mais on me fait passer une nuit donc je ne laisse pas les affaires sans surveillance. Donc voilà, en général, ça n'a jamais été problématique, on n'a jamais eu de vol donc voilà, je prends toutes mes affaires avec moi. Maintenant, si on avait un accident de voiture, c'est clair que je perdrais tout. Maintenant, comme je perdrais d'autres choses, c'est d'accord. Voilà, moi, je prends tout avec moi. Maintenant, je prendrais l'avion. Je ne prendrais pas ça forcément et là, je pense au voyage en avion que j'ai fait. Par contre, je prendrais ceci. Donc, je veillerais à mettre tout dans une pochette de ce style. Alors, ça aussi, c'est du Amélie Lambert, c'est de la laine feutrée. Non, c'est plus de la laine, ce n'est pas de la laine feutrée, c'est du, enfin bref, c'est du tissu et avec un pression dessus. Donc, prendre une pochette comme ça dans laquelle vous pouvez fixer votre projet. Alors, dans cette pochette-là, eh bien, moi, je mets une pelote de laine, voilà, que je n'ai pas mis en cake parce que n'oubliez pas de mettre vos pelotes en cake avant de partir parce que rien de plus frustrant que d'ouvrir un échevau et de devoir peloter sur vos genoux, dans voiture, c'est un peu galère. Donc, mettez vos échevaux en pelote avant de partir. Rassurez-vous d'avoir tout prêt pour ne pas avoir à faire ça sur le transit parce que franchement, ce n'est pas spécialement gai. Déjà, en temps normal, je ne trouve pas ça gai de devoir mettre en pelote comme ça, vous risquez de vous emmêler que ce soit un sac de noeuds en voiture, en train, en avion, c'est pire. Donc, je mets une pelote et puis je mets des aiguilles et mon matériel tricot dont j'aurai besoin. Donc ici, dans une petite trousse comme ça, eh bien, je peux partir et j'ai tout ce qu'il faut. Alors, moi, quand je pars, j'ai ma trousse que je vous ai montré, mais moi, je prends ceci. J'ai un sac comme ceci qui est un sac mud en cuir dans lequel je mets mon matériel tricot. Alors ça, ce sac-là, je l'ai fait, je l'ai trimballé partout quand je suis allée à Bruxelles parce qu'il fait aussi bien sac à main que sac à tricot. Donc, je mettais une trousse dans le fond de mon sac ou un sac à projet dans le fond de mon sac et j'y mettais mon portefeuille et j'y mettais mes papiers, etc., etc. Quand j'ai été à Bruxelles avec ma copine Laurence et qu'on a fait tous les musées du coin, je n'ai pas pris mon sac à main habituel, j'ai pris celui-ci. Donc, voilà ce que je prends quand moi je voyage. C'est essentiellement ce sac-là. Alors, il est relativement nouveau mais je prenais d'autres sacs avant en tissu mais celui-là, il a l'avantage de se fermer. Il y a des pochettes à l'intérieur qui se ferment donc je sais sécuriser ce que j'ai envie de sécuriser. Ou alors, vous prenez, il y a ceci que vous pouvez prendre. Donc, j'ai dit, vous pouvez mettre votre plod, vos aiguilles, vos aiguilles circulaires et je mets dedans une autre petite pochette. dans l'autre petite pochette, voilà, toute petite. Alors ça, c'est un des goodies qu'il y avait avec le kit Arco-Héricienne. Donc, dans cette petite pochette-là, eh bien, j'y mets des marqueurs, une boîte de marqueurs, j'y mets un câble à torsade si j'ai un projet avec des... pas un câble, une aiguille à torsade, si j'ai un projet avec des aiguilles à torsade, je mets mon aiguille à laine, j'y mets une petite paire de ciseaux, éventuellement, moi, j'ai un tout petit bique comme ça dans lequel je peux mettre pour avoir un bique. J'en ai un dans mon autre trousse, mais j'ai un tout petit bique, j'ai acheté un tout petit bique qui était toujours dans mon portefeuille, ainsi, je suis sûre, et j'ai un petit bique et un petit porte-mine, pas plus grand que ça, dans lequel je trimballe partout dans mon sac au cas où j'aurai une idée ou au cas où j'ai besoin d'annoter quelque chose sans devoir prendre un grand sac. Donc, ils rentrent ici sans problème dans cette petite trousse-là. Donc, voilà, mes accessoires, ils sont bien empaquetés dans une petite trousse fermée avec sur laquelle il y a une fermeture éclair parce qu'on ne sait jamais si ça s'ouvre et que vous vous retrouvez dans l'avion. Je parle encore d'expérience. Dans l'avion, votre sac tombe et voilà, vous avez tout qui se retrouve en dessous des sièges des autres voyageurs et youpi pour pouvoir ramasser ça. Donc, petite trousse fermée avec fermeture éclair, grande trousse fermée avec fermeture éclair, c'est plus sécurisé et au moins, comme si vous devez vous lever en un jour, c'est bien de ne rien perdre ou alors de ne pas étaler tout partout parce que ça arrive et c'est comme ça qu'on perd des marqueurs parce que moi, je perds des marqueurs mais voilà, par dizaines, je ne sais pas combien de marqueurs je perds par an mais voilà, je suis certainement une personne qui est très cliente aux marqueurs. vu le nombre de marqueurs que je perds parce que bêtement en tricotant, je perds des marqueurs. Donc, voilà le genre de choses que vous pouvez penser lorsque vous voyagez, c'est-à-dire petite trousse, grande trousse, sac à main qui ferme pour les projets et surtout un sac par projet. Donc ici, je vais avoir mon sac avec mon projet avec tout le matériel dont j'ai besoin. Si j'envisage de faire un deuxième ou un troisième projet parce que je pars trois semaines, je vais avoir un deuxième sac avec la pelote, avec l'aiguille concernée. Évidemment, forcément, je ne prends pas une xième boîte de marqueurs, une xième boîte, une xième aiguille à torsade, etc. Forcément, je prépare ma trousse par projet. Donc, si j'ai envie de faire une paire de chaussettes, j'ai ma trousse à chaussettes. Si j'ai envie de commencer un pull, j'ai ma trousse à pull. Et si j'ai envie de commencer un châle, je vais prendre ma trousse à châle et j'aurai ce qu'il faut pour la pièce en question dans cette trousse-là. Alors, je parle de châle, petite chose qui me vient à l'idée comme ça. Si vous choisissez de faire un châle en voyage, ne prenez pas des perles sauf si les perles sont déjà enfilées sur le fil parce que sinon vous allez galérer. Honnêtement, donc évitez de prendre un projet. Vous avez de la dentelle à qui mieux mieux et des perles à qui mieux mieux. Alors, dans ma trousse, qu'est-ce que je prends pour partir mon voyage ? Absolument, qu'est-ce que je prends pour partir en voyage ? Eh bien, je prends des marqueurs, je prends de la laine, je prends des aiguilles, je prends un jour, je vous l'ai dit, une aiguille à torsade, une aiguille à tapisserie, une paire de ciseaux que je n'ai pas là parce qu'à mon avis, je l'ai oublié, elle est en bas et je prends au moins un crochet. Ici, c'est ma trousse de crochet pour tulipe mais je prends au moins un crochet fin donc dans ce style-là par exemple, dans ce style-ci pour remonter les mailles et quelquefois plus épais en fonction du fil par exemple, comme ceci, si j'utilise un fil plutôt worsted, si je dois faire finaliser quelque chose, etc., je prends en général deux crochets pour être sûre de pouvoir rattraper les mailles ou simplement me faciliter la vie ou je sais quoi. Voilà, j'ai toujours un crochet avec moi. chose que je prends aussi, c'est ceci. Alors, ceci, je ne sais plus le nom mais ça vous permet de glisser, c'est pour arrêter les mailles si vous voulez plutôt que d'avoir des bouchons. Ça vous permet de mettre vos aiguilles comme ceci. Voilà, ça permet de sécuriser, ça me permet de ne poignarder des personnes même si parfois on en a envie. Donc, ça me permet de ne poignarder des personnes, ça protège vos aiguilles, ça évite que vos votre projet tombe de vos aiguilles. Donc, ça c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, alors je l'utilise rarement quand je suis à la maison mais quand je voyage je l'utilise beaucoup parce que ça permet de pouvoir garder bien mon projet sur mes aiguilles, sur mon câble. Donc, voilà ce que j'utilise. Alors, ça peut s'utiliser aussi pour des aiguilles droites mais ça fonctionne moins bien parce que c'est vraiment calibré pour les aiguilles circulaires. Donc, voilà. passons au dernier point qui est les magasins de laine. Donc, vous partez en vacances n'importe où, je ne sais pas. Moi, j'ai eu justement une question hier sur le groupe Discord si on connaissait un magasin à Lisbonne. Eh bien, il existe une application qui s'appelle Neat Map que vous pouvez télécharger sur Android ou sur iPhone. Eh bien, cette application-là, elle vous permet de localiser les magasins de laine qu'il y a dans le coin. Donc, n'hésitez pas et si vous n'avez pas envie d'installer ça, ne le faites pas mais n'hésitez pas à faire du repérage par avant de chercher sur Ravelry pour savoir quels sont les magasins de laine qu'il y a dans le coin parce que quand on est une tricoteuse, on ne loupe jamais un moment pour passer dans un magasin de laine. Moi, c'est des choses que je regarde régulièrement pour être sûre ne fût que de passer par curiosité et tomber sur de la laine que je ne trouverais pas facilement en Belgique par exemple pour acheter de la laine. Moi, par exemple, quand je vais en Islande, en Islande, en Islande, je n'ai pas été dans un magasin de laine, j'ai été dans une petite filature qui fait du côté de Selfos, je ne sais plus le nom, je ne vais plus vous dire parce que ça fait quand même plus de dix ans, eh bien, ils vendaient de la laine cardie de moutons islandais donc j'ai acheté de la laine cardie de moutons islandais. J'aurais pu aller voir celle qui fait la laine Espa, je n'ai pas eu l'occasion parce qu'on a quand même beaucoup bougé et puis il y a tellement de choses à voir qu'on ne sait pas tout voir en une fois. Quand je vais en Suède, eh bien, je vais au Hulcentrum, le Hulcentrum sur l'île de l'Ande qu'ils exploitent majoritairement de la laine des moutons locaux mais pas que, vous trouverez de la laine norvégienne, de la laine danoise et puis des chaussettes déjà faites, des châles, des pièces, ce n'est pas qu'un magasin de tricot, c'est un magasin où vous trouverez des produits en laine donc régulièrement, quand on va en Suède, je passe par ce magasin-là et j'achète un échevau ou Dieu sait quoi ce qui me passe par la tête, je devais acheter des chaussettes en laine là-bas parce que j'aimais bien le design, il y avait des moutons dessus, ça me plaisait bien, ça m'évite de tricoter de paire de chaussettes et donc je suis allée là. Alors, si vous avez des suggestions, je vais en Suisse, dans le Valais, si vous avez des suggestions de magasins en laine dans le coin, n'hésitez pas à me le dire, je sais qu'il y a un magasin de laine dans le Vaud qui est, je ne sais plus son nom, ça va me revenir quand la vidéo sera terminée, mais je sais qu'il y a un magasin là, mais je ne passe ni par Zurich ni par Genève, donc si vous avez un magasin de laine, une suggestion à dire, n'hésitez pas, moi ça me fera plaisir et rien que de passer voir le magasin, peut-être pas acheter ou si vous êtes propriétaire d'un magasin de laine et que vous m'écoutez, n'hésitez pas à me le dire, je passerai vous dire bonjour avec plaisir. Donc, je rappelle, il existe une application qui s'appelle Neatmap, alors ça ne parle pas pas des petits bleds, on est bien d'accord, mais si vous allez à New York, à Lisbonne, à Barcelone, à Paris ou Dieu sait où, eh bien, vous tapez ça dedans ou vous êtes un peu moins connue et vous allez avoir des adresses pour trouver des magasins de laine. Alors, vérifiez quand même sur Google après que les magasins sont encore en activité parce que ça arrive qu'ils ne soient plus en activité et l'application n'est pas toujours totalement à jour, mais ça vous permet au moins de pouvoir un peu faire un repérage. On est allé en Écosse, ça m'a permis de découvrir des magasins de laine sur l'île de Skaï, ce que je n'aurais peut-être pas pensé parce que j'avais été, on est allé à Edimbourg et à Edimbourg, j'ai trouvé des magasins de laine forcément, mais là, sur l'île de Skaï, je n'y avais pas nécessairement pensé. Alors, il y a un magasin de laine qui est très connu dont j'ai oublié le nom, mais voilà et je suis passée par là. Donc, voilà pour la dernière suggestion. Et dernier petit truc, je n'y ai pas pensé, c'est la dernière petite astuce, soyez astucieux. Vous n'avez pas votre truc pour protéger vos aiguilles, eh bien, vous venez de boire un verre de vin, prenez le bouchon de la bouteille de vin et vous mettez le bouchon sur le bout de vos aiguilles. Vous n'avez pas d'aiguilles à torsade, eh bien, vous prenez une deuxième aiguille, par exemple, qui est une aiguille que vous auriez de votre kit interchangeable, prenez un bic, prenez, je ne sais pas moi, une épingle à cheveux, Dieu sait quoi, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir mettre vos mailles dessus. Vous ne trouvez pas des ciseaux, vous n'avez pas de ciseaux, pensez à la pince, au coupe-ongles. Voilà, il y a moyen, toujours, de trouver des astuces parce que vous avez oublié du matériel, vous n'avez pas vos marqueurs, prenez des bouts de laine et mettez un bout de laine ou des petits élastiques, vous savez, les élastiques qu'on utilisait, que les enfants ont fait pour utiliser, pour faire des bracelets ou des élastiques à cheveux s'ils sont suffisamment courts pour faire des toutes petites couettes, vous pouvez utiliser un élastique ou vous allez chercher un paquet d'élastiques dans un supermarché et ça servira de marqueur, pourquoi pas ? Donc, il y a toujours moyen de trouver des trucs et astuces pour pouvoir pallier au fait qu'on a oublié notre beau matériel à la maison. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je suis en vacances, alors j'avais prévu de faire une vidéo pour la semaine prochaine, mais ce n'est juste pas possible parce que j'ai un très gros contrat qui me tombe dessus et comme la laine venait de loin du Pérou, exactement, et qu'elle a mis longtemps à arriver, je me retrouve que ma deadline est très courte et je ne sais pas filmer deux vidéos, déjà celle-ci, ça va être difficile de la monter en respectant ma deadline, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, il y aura une vidéo quand on rentrera, de toute façon, donc cette semaine, vous n'aurez pas de vidéo, je vous ferai quand même des petites photos et je vous ferai quand même des petites vidéos du Valet et de là où on va se balader parce que, voilà, vous verrez un peu l'inspiration, moi je m'inspire beaucoup de l'architecture, j'ai beaucoup de plaisir à regarder l'architecture et ça nourrit beaucoup ma créativité, donc ça ne restera pas en rien de toute façon, et puis ça vous donnera peut-être l'occasion d'aller voir d'autres vidéos qui étaient, que vous n'avez pas eu l'occasion de voir et que j'ai publiées depuis récemment. Voilà, n'oubliez pas que j'ai un site internet comme je l'ai déjà dit, j'ai un site internet donc, j'ai une newsletter, si vous voulez avoir des nouvelles, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, ça vous permet aussi de bénéficier de promotions sur les patrons, d'être au courant des patrons qui vont sortir, etc, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a intéressé et si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas non plus à souscrire à la chaîne si vous voulez continuer à être au courant des vidéos qui sortent, ça vous permet d'avoir des notifications sans devoir vous dire il faut que j'aille voir si Christelle a sorti une vidéo, là vous êtes mis au courant le jour même ou pas le lendemain. Et voilà, bonnes vacances et ce sera à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada